Le PSG giflé par Newcastle, le Barça vainqueur in extremis à Porto et Alvarez sauvant encore City, je te régime cette soirée Ligue des Champions du 4 octobre en moins de 3 minutes. Et on commence avec la débâcle parisienne face à Newcastle. En déplacement à Saint-James Park, le PSG passait son premier gros test de la saison. Dans ce nouveau cycle entamé par Luis Enrique, il était important de gagner la première grosse affiche de la saison. Malheureusement pour les coéquipés de Kylian Mbappé, c'est une vraie leçon que les magpies ont donné. Une victoire 4-1 face à un Paris Saint-Germain inexistant, étouffé par le pressing et l'intensité des hommes de Dean Smith. Et l'ouverture du score est venue d'une énorme erreur de Marquinhos, fortement critiqué par certains fans. Si le Brésilien est un joueur apprécié, son mental lors des grosses affiches et sa légitimité à porter le brassard de capitaine pose question. Un Mbappé fantomatique et surtout agaçant de par sa volonté à vouloir évoluer en tant que numéro 10, c'était Dembele et Colombiani, inexistant. Un Luis Enrique désemparé, critiqué certes pour ce système à 4 attaquants, mais qui doit faire avec un nouvel effectif, sans milieu terrain de très haut niveau. Bref, un match à oublier pour les parisiens qui manque clairement d'expérience et d'automatisme. Avant de continuer, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. De son côté, le FC Barcelone s'en sort face au FC Porto. Une courte victoire, 1 but à 0, difficile pour les catalans qui se déplaçaient au Stade du Dragon. Sans Pedri, De Jong Rafinha et avec un levant de ski sorti sur blessure au bout de 34 minutes de jeu, ce n'était clairement pas gagné. Ironie du sort, c'est Ferran Torres entrer en jeu à la place du Polonais qui inscrit le seul but du match. Le Barça a ensuite tremblé à plusieurs reprises, notamment quand Ligny Pepe s'est retrouvé seul face à Ter Stegen avant que Koundé ne fasse un retour défensif exceptionnel. Le FC Porto aurait pu se voir accorder un pénalty, mais malheureusement la main de Staccio empêche l'arbitre de le siffler. Et enfin, Meditarini s'est vu refuser un but exceptionnel pour un hors-jeu. Le FC Barcelone a certes tremblé, mais se retrouve seul en tête du groove avec 6 points à 3 longueurs du FC Porto et du Shakhtar. Le FC Schattier s'est presque devenu un classique de la Ligue des Champions. Sixième confrontation entre les deux clubs et toujours pas une victoire pour les Allemands. Pourtant, les hommes de Marco Rose y ont cru hier soir. Malgré l'ouverture du score de Foden à la 25ème minute, les citizens ont été surpris par Openda au retour des vestiaires. Il aura fallu de longues minutes et une super inspiration de Willian Alvarez pour faire sauter le verrou de Leipzig. Entré à la 79ème minute, l'Argentin confirme son début de saison explosif avec 6 buts et 5 passes décisives. Et d'ailleurs, si tu veux voir sur notre compte, on a sorti une vidéo sur lui il n'y a pas très longtemps. En plaçant Dalland l'an dernier, l'Araignée prend une place de plus en plus importante dans l'équipe de Pep Guardiola. De quoi faire perdre encore quelques cheveux aux techniciens espagnols pour réussir à incorporer les deux joueurs. Et en tête de fin de match, c'est l'ancien Rayleigh Jérémy Doku qui est inscrit sur le deuxième but sous ses nouvelles couleurs. Avec cette victoire, Manchester City s'envole à la tête du groupe avec 3 points d'avance sur Leipzig et 5 sur les Young Boys. En ce qui concerne les autres résultats, l'Atletico a battu Feyenoord 3 buts à 2 avec un but de Griezmann. La Lazio sauvée par Pedro et Gendouzi en toute fin de match au Celtic. Dortmund et Milan se neutralisent 0 à 0. Le Shakhtar abattu en verte 3 à 2. Et les Young Boys quittent Belgrade sur le score de 2 à 2. La Ligue des Champions, c'est génial. Mais la Ligue Europa, c'est pas mal aussi. Et l'OM affronte Brighton ce soir à 18h45. Face à une équipe en mauvaise forme et avec pas mal de blessures, les Marseillais pourraient bel et bien lancer leur saison. Si tu veux parier sur le match, n'hésite pas à aller chez notre partenaire Unibet. Tu as 100€ de bonus si tu as inscrit le code COP. Mais avant que tu te rendes sur le site, je dois te rappeler que les paris sportifs sont complètement interdits aux mineurs et surtout doivent rester un loisir. Donc fais attention à toi, ne dépense pas tout ton argent.